Hola hola tout le monde, avez vous la forme ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous tout un panel de gadgets de qualité. J'aime la technologie et ce que l'on peut y trouver avec internet et toutes les plateformes existantes. Il est possible de trouver des produits issus de tous les domaines dont les fonctionnalités sont parfois étonnantes. Aujourd'hui nous allons parler de 5 produits étonnants que vous pourrez trouver sur Amazon. Mais avant de commencer la vidéo voici la question du jour. Quand est apparue la première version d'Android ? Réponse A en janvier 2003, réponse B en mai 2006 ou encore réponse C en septembre 2008. La réponse sera donnée en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin pour suivre la présentation des 5 gadgets high-tech disponibles sur Amazon. Ce gadget est un couteau conçu pour le monde moderne, un monde ancré dans la vitesse. Méticuleusement conçu et exceptionnellement flexible, ce couteau, aussi appelé puna, devient votre outil de transport idéal au quotidien. Non seulement il a l'air incroyable, mais il est extrêmement résistant et résistera à des années d'utilisation. Donc ne vous fiez pas à son apparence minimaliste. Bien que petit et discret, ce couteau est manifestement très utile. Sans parler de son design en forme de kalachnikov, une fois les pièces assemblées. Les lames sont tranchantes, dignes d'un outil chirurgical. Et lorsque la lame finit par s'émousser, elle peut être remplacée en quelques secondes seulement. D'ailleurs, changer la lame d'un scalpel traditionnel reste un acte dangereux, voire impossible sans les outils appropriés. Cela demande beaucoup de précautions pour éviter les drames. Cependant, le micro-tournevis discrètement intégré au gadget est un outil dédié à la maintenance du couteau. Il suffit de retirer deux vis et d'échanger les lames de manière simple et sûre, sans aucun outil supplémentaire. De plus, votre couteau puna est livré dans un boîtier en aluminium, dont la taille n'est pas plus épaisse qu'un bouchon de bouteille d'eau. Non seulement le dispositif sera en sécurité, mais vous pourrez également utiliser le couvercle pour stocker vos cartes de crédit et de visite. Enfin, le couteau est fait à partir d'acier inoxydable. Un outil pratique et cool. Voici un autre gadget étonnant que j'adore. Franchement, il est trop stylé. Et rien que pour ça, je compte me le procurer. Ce produit, appelé Phil Flux, n'a rien de bien exceptionnel, à part le côté loi de la physique, que je trouve super intéressant. Le gadget se présente sous la forme de deux tubes en aluminium et d'une balle magnétique. Déposer la balle magnétique dans l'un des tubes en aluminium et étonnamment, la balle ralentit considérablement sa chute et sans toucher aucune partie de la surface du tube. Franchement, la science est bien trop compliquée pour que je puisse tout vous expliquer ici. Bon, quand même, ça s'appelle la loi de Lenz. Mais cela ne vous empêchera pas de bien vouloir explorer le phénomène encore, encore et encore. Gardez la balle en l'air sans même la toucher. Essayez de trouver l'équilibre parfait en faisant rouler la balle autour d'un bord d'un des tubes. Les tubes Phil Flux sont conçus pour que vous puissiez les empiler pour des tours de magie, petits tours spéciaux ou pour une expérience de ralentissement de la balle plus longue. De plus, ils sont enveloppés dans un cuir de haute qualité pour une prise en main confortable et un look élégant. C'est trop classe ! Et vous ? Ce gadget vous plaît ? Retrouvez-le dans la description sur Amazon. Continuons ce carnaval de produits étonnants avec le CleanseBot, l'aspirateur à UV intelligent. Le CleanseBot ressemble à un croisement entre un lecteur de CD portable des années 90 et un petit robot aspirateur qui parcourt les lits et les draps. Oui, je sais, mes comparaisons ne cesseront jamais de vous surprendre. Mais il faut bien que je fasse travailler mon imagination. Il existe 3 modes, Under Blanket, Handheld et Powerbank. Le mode Under Blanket permet au robot de rouler le long d'une surface de lit ou de draps pendant 30 ou 60 minutes projetant une lumière UV sur les surfaces. Le mode Unheld est conçu pour nettoyer les téléphones, les claviers et les télécommandes. Enfin, le mode Powerbank dispose d'une connexion USB type C pour fournir de l'énergie à l'utilisateur. Seul le mode Under Blanket nécessite qu'une partie du bot soit retirée, ce qui exposera les roues. Le CleanseBot possède un diamètre de 130 mm avec une épaisseur de 45 mm. Il pèse 320 g avec la couverture et 220 g 100. Les 4 lampes UV ont une capacité de 1500 µW par cm² et une longueur d'onde de 254 nm. La batterie en lithium à 3700 mAh allant de 4,2V pendant 3h avec une charge pour un temps de charge de 4h. Aussi, 18 capteurs aident à positionner le robot sur un drap et à maintenir le contact sans tomber. Mais est-ce que cela fonctionne-t-il vraiment ? Eh bien, des tests ont été menés à l'Institut du Microbiologie du Genshu en Chine, montrant une efficacité éradique de 99,99% des bactéries. Assez impressionnant, je dois dire. Retrouvez le produit dans la description. Avons-nous des sportifs dans la salle ? Je répète, avons-nous des sportifs dans la salle ? Eh bien, j'ai un gadget au top pour vous. Ne le loupez pas. Le Move Now est un vêtement portable axé sur le fitness que vous ne portez que lorsque vous faites du sport. A l'aide de la technologie de capteur en mouvement 3D, il suit et analyse l'activité via un coaching intégré pour vous aider à bien transpirer. Il se présente sous la forme d'un bracelet modulable. Appuyez sur la surface du petit capteur et vous verrez qu'une lumière LED s'affiche pour indiquer que le mode Now est synchronisé sur votre smartphone. Eh oui, vous devez toujours compter sur votre téléphone pour visualiser les progrès. Sinon, ce n'est pas drôle. L'appareil est capable de mesurer une amplitude de mouvement relativement large. Cela permet la création d'un panel de données précises qui peuvent vous aider à améliorer vos performances lors de vos courses par exemple. Ou encore, améliorer l'intensité de vos coups de poing lors de vos séances de cardio boxing. En ce qui concerne l'apparence en elle-même, vous avez à disposition 2 lanières, une à porter autour du poignet et une plus longue à la cheville. Fabriqué en caoutchouc simple, le tracker présente une finition en maille très attrayante. Aussi, un fermoir en plastique se trouve à l'intérieur de la sangle perforée. Et après avoir utilisé le gadget, la majorité des utilisateurs n'ont constaté aucune chute ni problème spécifique avec ce produit. Donc le maintien est au top. Alors ce gadget vous plaît ? Découvrez-le sous la vidéo bien évidemment. Pour terminer ce top assez sympa, je vous présente l'Air Selfie. Un petit dispositif de type drone, mais pour réaliser vos plus beaux selfies. Que vous les aimiez ou les détestez, les selfies continueront d'exister. Cette caméra volante fait évoluer l'art du selfie à un tout autre niveau pour que vous puissiez être le centre de l'attention de tous vos amis des réseaux sociaux. L'Air Selfie a à peu près la taille d'un jeu de cartes et en aluminium robuste, il reste très léger. Et heureusement, puisque votre smartphone y est fixé pour être pris à filmer ou photographier. D'ailleurs, les coques sont disponibles pour les iPhone 6, 7, Samsung Galaxy S7 Edge et Google Pixel. Une fois insérés dans son étui, une pile rechargeable à l'intérieur fournira de l'énergie supplémentaire. Ce qui correspond à 9 minutes de temps de vol au total. Aussi, ce petit drone de poche recourt à 4 hélices et se range dans un appareil photo de 5 mégapixels. Un capteur à ultrason orienté vers le bas lui permet de rester stable et en vol. De plus, l'Air Selfie est connecté à une application disponible sous Android ou iOS via une connexion directe en Wi-Fi. Enfin, le dispositif dispose de 4Go de stockage sur une micro SD que vous pouvez toujours augmenter avec votre carte personnelle. Nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo qui était « Quand est apparue pour la première fois la version d'Android ? » Eh bien, la réponse est la réponse C. La toute première version du système d'exploitation Android a été lancée le 23 septembre 2008. D'ailleurs, le système a été créé par Linux, puis racheté en 2005 par Google. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et si la réponse est oui, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouveautés. En tout cas, dites-moi quel produit vous a le plus plu, lequel vous semble le plus intéressant. A la prochaine les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada